Bonsoir YouTube, ici Largo pour la suite des aventures, de mes aventures, moi Wilson Richards sur le festin de M.Lockval. Deuxième vidéo ce soir, il est tard, il est 23h, je suis au calme et en ce lundi de Pâques, je peux enfin continuer mon exploration de cette île qui ma foi pour l'instant me paraît bien accueillante, pourvu que ça dure. Je suis prêt à démarrer ce prologue, j'ai juste rajouté un indice sur le vieux moulin et je vous propose pour démarrer d'aller jeter un oeil sur l'ensemble des lieux qui sont à ma disposition. On va prendre son temps, je sais, on vit à l'heure de TikTok, des shorts YouTube, des emails, on vit dans l'instantanéité. Prenez un instant pour m'accompagner sur M.Lockval, ça sera tout de suite après le générique. Aube du premier jour, le village est en effervescence. Des enfants jouent le long de la route en couvrant leur visage avec des masques d'animaux pendant que d'autres décorent les barrières avec des fleurs aux couleurs criardes. Les investigateurs ne peuvent subir ni dégâts ni horreurs et ne peuvent pas être vaincus. Objectif, faites connaissance avec la population locale et préparez votre première expédition. Référez-vous au RAC de la Pâche 6 pour plus d'informations sur les prologues. Et puis l'intrigue, donc il n'y aura pas de phase de traîtrise, je vous le rappelle sur ce prologue. Donc il y aura 6 tours, 6 rondes pour être précis. L'équipe du Miskatonic s'est installée à M.Lockval et effectue les préparatifs pour l'expédition d'aujourd'hui. Plus vous gagnerez la confiance des habitants, plus vous aurez de chances de comprendre ce qui est à l'œuvre sur l'île de M.Lock. Forcez, quand vous piochez une faiblesse, annulez son effet révélation et défaussez-la. Ensuite, les lieux qui sont à notre disposition. Alors nous avons, eh bien, alors je n'ai pas le nom, comment il s'appelle déjà ? La croisée des chemins, absolument. Donc action, vous interrogez les habitants au sujet de Val, donc Connex 10, action rapide. S'il y a exactement un ou deux investigateurs dans la partie lors de votre tour, se déplaçaient vers un lieu Connex, limite collective, d'une fois par aune. Donc on peut se déplacer gratuitement. Par ici, nous pouvons aller à la salle commune. J'en profite pour vous faire des gros plans, des illustrations qui sont toujours très jolis. Action, vous inspectez la salle commune et faites connaissance avec le service de livraison locale, Connex 16. Le long bâtiment, de la taille d'une grange, accueille de nombreux dîners, soirées, dansantes et événements communautaires à Val. Ici, nous avons l'épicerie de Tade. Discussion, vous négociez des marchandises et discutez avec la population locale, Connex 14. L'épicerie est pleine de résidents et de visiteurs qui achètent des provisions pour la fête à venir. Nous avons là-bas la chapelle, 3 de valeurs occultes. Alors il n'y a pas d'indice, à part sur le vieux moulin, on va le voir après. Action, vous approchez de la chapelle couverte, des végétations en haut de la colline. Deuxième action disponible. Cherchez une carte, sort parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Mélangez votre deck, limite d'une fois pas parti. Donc là, ça ne va pas tellement nous intéresser. La chapelle semble tout droit sortie d'un conte pour enfants. Pour l'instant, c'est idyllique. Le manoir à Thoude. Action, vous approchez de la vieille demeure familiale, Connex 13. La façade morne de la vieille maison donne un aperçu de sa gloire d'antan. Les habitants de la région semblent éviter la propriété. Le vieux moulin. Donc ici, il y a un indice. Après avoir découvert un indice au vieux moulin, Connex 12. La brise du matin apporte le parfum des lapins. Asters, je ne connais pas comme animal. Non, des lupins, pardon. Asters, achillés et reines des prés dans les Val-de-Val. Alors, ce n'est pas des animaux, ce doit être des plantes. Autant pour moi. Et enfin, ici en bas, nous avons la pension de famille. Vous posez des questions concernant Val, où on peut soigner un dégât ou une horreur limite d'une fois par partie. On raconte que Miss Homstead gère un très bel établissement. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez. Alors, je vais peut-être baisser un poil la luminosité de cette... Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Et de toute façon, qu'est-ce que j'ai fait de ma télécommande ? Elle est là. Je l'attrape. Alors, comment on fait pour baisser ce truc-là ? Hop, voilà. C'est peut-être plus agréable à l'écran, je pense. Il va être temps de piocher cette main. Donc, je vais mélanger mon deck. Et puis, on va enfin démarrer cette partie. Donc, cet aspect découverte des lieux avant l'action est tout à fait inédite dans les campagnes d'Aura Arkham. Ça ne me parle pas du tout. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai le souvenir ancestral. Alors, comme il n'y aura pas d'ennemis, je pense, sur ce scénario, est-ce que ça va me servir ? Je ne crois pas. Amélioration de fortune, coup vicieux, chronophobie. Je défausse et j'en prends une autre. Le vieux porte-clés, eh bien, est-ce que ça vaut le coup ? Je pose mon souvenir ancestral. Ça vaut le coup, peut-être, pour les deux points d'Aurore Mental au cas où je suis un peu perplexe. Je vais en garder un. Je vais garder le vieux porte-clés et puis je vais défausser tout le reste. Je reprends trois cartes. Alors, une amélioration de fortune. Un bricolage. Eh bien, vous voyez, là, je n'ai que deux objets. Ce n'est pas la mort. Eh bien, ça sera ma main de départ. Alors, ne pas oublier mes cartes. Alors, je préfère avoir les cartes en main, mais c'est tellement agréable, peut-être, de les voir en permanence à l'écran, que je vais les laisser sur ce porte-carte. Il faut que je m'y habitue. C'est aussi simple que ça. Je rappelle que c'est une reprise. Donc, si j'oublie un petit coup vicieux sur une attaque ou autre, enfin, j'ai la carte et j'oublie de la lancer, ne crier pas au scandale. Je n'ai pas joué depuis quand même pas mal de temps, même si j'ai fait une petite partie d'entraînement. Alors, qu'est-ce que je pose avec mon bien équipé ? Donc, je vais... Ah, mais je n'ai pas pris mes cinq ressources. Ah ! Une, deux, trois, quatre et cinq. Je vais poser... De toute façon, je n'en ai pas 36 trucs à faire. Donc, je vais poser en premier mon vieux souvenir ancestral pour une ressource. Et en deuxième, je vais poser mon vieux porte-clés pour... Je m'aperçois que j'ai un faux jour là au milieu. Comment ça se fait, ça ? Un instant. Voilà, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Alors, on va mettre deux provisions sur notre porte-clés. Deux utilisations, pour être précis. Et on va démarrer. Je suppose quand même qu'il faut interroger les habitants. Alors, on ne va pas faire d'erreur. J'ai bien équipé. On va directement passer au deuxième tour. Donc, en fait, ça... Ça me fait un peu perdre un tour, mais enfin bon. Donc, face des ennemis, il n'y en a pas. Face d'entretien, je tire une carte. Ça sera à nouveau amélioration de fortune. Donc, ça ne m'emballe pas. Et je prends une ressource. Je rajoute... Alors, est-ce que vous le voyez là-bas sur la gauche ? Une petite fatalité sur l'intrigue. Et puis, là, je vais jouer le deuxième rôle. Donc, je vais interroger les habitants sur mon lieu au sujet de Val. Alors, codex 10. Ça paraît logique. Des dizaines d'ouvriers s'affairent autour du pied d'un grand arbre. Je vais vous faire lire avec moi. Ce sera beaucoup plus agréable, n'est-ce pas ? Des dizaines d'ouvriers s'affairent autour du pied d'un grand arbre au centre de la croisée des chemins. Les nombreux visages de l'arbre vous regardent avec une myriade d'expressions. Certains rient. D'autres sont marqués par le chagrin ou la terreur. Chaque expression est grotesquement exagérée. Lorsque vous parlez de l'arbre à l'un des charpentiers, il prend le temps de réfléchir à ce qu'il va répondre. Cet arbre est une effigie. Il ressemble à... En fait, il vaut peut-être mieux y voir un esprit céleste. Le même esprit qui vit en chacun de nous. Le contre-maître vous dit qu'ils devront œuvrer toute la nuit en prévision de la pluie de demain. Alors que vous les regardez travailler, une ouvrière trébuche et tombe. Théo sort de son camion et se précipite pour lui porter secours tandis qu'elle porte les mains à ses yeux en riant telle une hystérique. Vous avez le droit soit de piocher une carte, soit de gagner une ressource. Cherchez Théo Peters dans le set de rencontres habitants mis de côté et mettez-les en jeu dans la croisée des chemins face soutien visible. Et bien je vais piocher une carte. Je vais piocher une carte. Ça sera... Ça sera... Je la défausse. Ça sera à nouveau un vieux porte-clés. Alors, je n'avais pas de faux jours. Je n'avais plus de faux jours sur mes cartes. Comme ça, c'est mieux. Mais j'en ai sur mon porte-carte. Alors, Théo Peters. Théo Peters. Le voici. Un touche-à-tout. Tant que vous contrôlez Théo Peters, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui peut être utilisé uniquement pour vous déplacer. Il a un camion, ce jeune homme. Je regardais une vidéo du culte du dé aujourd'hui qui disait, je ne suis pas un spécialiste d'Arkham, mais les illustrations d'Arkham, j'achète tout parce que c'est magnifique. Et effectivement, les illustrations, à quelques rares exceptions près, ont une patte graphique quand même intéressante. Et ce jeune homme souriant, eh bien, finalement, nous paraît inquiétant à juste titre. Action. Choisissez et défaussez X cartes de votre main. X étant le numéro du jour en cours. Discussion 8. Forcez. Après que Théo Peters a été vaincu, mettez-le de côté hors-jeu dans votre carnet de campagne. Diminuez son niveau de relation. Alors, on va pouvoir faire une discussion avec lui. Eh bien, pourquoi pas. Alors, je le mets en jeu dans le lieu. Comme ceci. Bon, je vais discuter avec lui. Donc, je vais défausser une carte de ma main. Je ne vois pas de test à faire si j'ai bien suivi. Je vais donc défausser amélioration de fortune. Et je vais aller. Donc, ça, c'était ma première action interrogée. Deuxième action. Je discute. Et je discute et je vais donc au codex 8. Attendez, attendez, dit Théo à l'ouvrière en pressant un linge froid sur son front. Après un nouveau rire douloureux, elle s'évanouit. Vous demandez à Théo ce qui lui est arrivé. Ça ressemble à une insolation, mais plutôt comme les gens sont en bonne santé et puis ils soupirent. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Parfois, les gens tombent juste malades. Plusieurs habitants transportent l'ouvrière dans un horgard voisin. Après quelques échanges, je vous demande à Théo s'il existe des endroits propices à l'étude de la faune locale sur Mlock Island. Il vous offre un large sourire. Mes sœurs et moi avons vu une énorme limule sur le rivage d'Aquan. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais je vous jure qu'elle était aussi grasse qu'une carriole. J'ai une affaire de famille réglée à Arquan, si vous souhaitez m'accompagner. Vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers n'importe quel lieu. Augmentez le niveau de relation de Théo Peters. Bien. Vers n'importe quel lieu. Alors, est-ce que ça ne serait pas utile que j'aille directement à l'école ? C'est-à-dire que c'est un lieu éloigné de deux. Ça me paraît, on va dire, une option sensée, disons. Je souhaite quand même vous montrer la feuille de personnage qui est magnifique. Donc, enfin, le livret de campagne, c'est l'une des plus belles feuilles de campagne que j'ai vue depuis le début de ce jeu. C'est coloré, c'est distraillant, c'est vraiment super bien foutu. Et l'autre côté, c'est quand même bien décoré tout ça. Voilà, donc je pense que je vais prendre en note durant la partie. Et puis, à la limite, je vais retaper ça sur Arkham DB. Et peut-être après, pour être certain de ne pas faire d'erreur. Parce que c'est plus erreur d'une feuille, mais il faut dire ce qu'il y a, l'informatique peut aider à éviter des petites erreurs. Donc, j'augmente mon niveau avec l'ami Théo Peters d'un cran. Donc, chaque zone a, pour information, 7 crans. 7 ou 6, 2, 3, ça dépend, ça dépend. Et je peux me déplacer immédiatement vers n'importe quel lieu. Et bien, ça va être ici. Alors, je vais faire, je pense, l'action vers l'école de Val. On peut lire attentivement les documents présents dans la bibliothèque de l'école, collecte 15. Ou, cherchez un soutien libre dans votre deck et piochez-le. Mélangez votre deck limite d'une fois par partie. Alors, est-ce que je me déplace ici ? Ouais, je me déplace ici parce que, de toute façon, je peux chercher ou un livre, ou un sort. Et je n'en ai pas. Donc, comme ça, c'est réglé. Donc, troisième et dernière action. Est-ce que je ne poserai pas quand même ? Alors, question. Vous savez qu'après le prologue, on va garder un seul soutien. Autant que ce soit le bon soutien. Donc, a priori, quand même, pour moi, il vaudrait mieux avoir la bête de baseball. Mais, encore faut-il la tirer. Donc, je vais attendre un peu avant de poser mon bricolage parce que je préférerais le poser sur la bête de baseball. Troisième et dernière action. Je lis attentivement les documents présents dans la bibliothèque codex 15. L'école de Val. La cloche de l'école somme trois fois à votre approche, appelant des enfants, portant des masques d'animaux. Une jeune fille rousse avec un masque de lapin trébuche et tombe en entrant. Vous l'aidez à se relever. L'institutrice, mince et sévère, vous invite à entrer et vous montre d'un geste les deux étagères situées contre le mur du fond. La maigre bibliothèque communautaire de Val. Un homme imposant, d'âge moyen, à la peau brune et à la barbe grise, consulte attentivement l'autre étagère pendant que vous regardez les ouvrages de la bibliothèque. Quelques numéros abîmés, des contes de Nevermar, un manuel de survie et une pile de vieilles recettes écrites à la main. « Mais oui, Eddy ! » demande l'un des enfants à la maîtresse. Celle-ci répond d'une voix chantante. « Mère Rachel m'a dit qu'Eddy avait trouvé sa place et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour elle. » « Et pourquoi, les enfants ? » « Parce que Mère Rachel a toujours raison, » répond la classe à l'unisson. « Vous avez le droit soit de piocher une carte, soit de gagner une ressource. Cherchez William M. Locke dans le set de rencontres habitants mis de côté et mettez le rangé dans l'école de Val. Phase soutien visible. » « Ok, ok. » « Nous rencontrons un deuxième habitant. » « Le voici. » « Poète amateur. » « Tant que vous contrôlez William M. Locke, vous gagnez plus 1 en intelligence. » « Discussion. » « Effectuez un test d'intelligence à 2 en cas de réussite. » « Codex 4. » « Après que William M. Locke a été vaincu, mettez le de côté hors-jeu dans votre carnet de campagne et diminuez son niveau de relation. » « Bien. » « Nous voici avec William M. Locke. » « Pas d'ennemis en jeu. » « Phase d'entretien. » « Je tire une carte. » « Ça sera la ceinture porte-outils. » « Pourquoi est-ce que je ne garderai pas ce soutien-là ? » « Qui n'est quand même pas si mal. » « Il faut apprendre à s'en servir de cette ceinture. » « Je vais apprendre. » « Et une ressource. » « Je rappelle qu'à la fin du prologue, on ne peut pas avoir plus de cartes que la main initiale. » « Donc le maximum, ça sera 5 cartes. » « On ne peut pas avoir plus de ressources qu'initialement. » « Donc 5 ressources au maximum et on ne pourra garder qu'un seul soutien. » « Je n'ai pas vérifié pour l'instant, mais j'imagine avec les attachements. » « Toujours un petit faux jour, c'est chiant, ça. » « On va rajouter une fatalité là-bas. » « Et puis, je pense qu'on va faire le prologue en entier, parce que là, ça n'aurait pas de sens quand même. » « Il n'y a pas de combat, ce n'est pas très long. » « Donc je vais, pour cette deuxième vidéo, faire le prologue en entier. » « Donc première action, je vais poser la ceinture porte-outils pour une ressource grâce au pouvoir de Wilson. » « C'est un soutien de corps. » « Donc ça me coûte une ressource. » « Ensuite... » « J'ai du mal à le monter pour tout vous dire. » « Deuxième action, je vais tenter un test d'intelligence avec William M. Locke. » « C'est un test à deux. » « J'ai trois en intelligence. » « Il me faudrait bien une petite icône de plus. » « Je vais jouer le porte-clé. » « Le porte-clé, pour me mettre un petit plus 1, c'est donc ma deuxième action. » « J'arrive à 4 contre 2. » « Donc il y a le moins 3, il y a le moins 4 et il y a l'échelle automatique. » « Premier test de cette partie. » « J'adore tirer dans le chaos bag. » « Et ça fait 18 mois que je ne l'ai pas fait. » « Alors ça, c'est crâne et crâne. » « C'est moins X. » « X est le numéro du jour en cours. » « Donc c'est moins 1. » « C'est réussi. » « Je crois que je me suis fait un nouveau pote. » « C'est William M. Locke. » « Et je vais au codex 4. » « Devant l'école de Val, vous êtes accueilli par un homme qui se présente sous le nom de William M. Locke. » « J'avais entendu dire que nous avions des visiteurs. » « Je ne m'attendais pas à les rencontrer si tôt. » « Et oui, je suis le dernier héritier vivant de la famille M. Locke. » s'exclame-t-il, bien que vous n'ayez pas posé la question. « Ou peut-être pas le tout dernier, si cette maudite river arrive à ses fins. » grogne-t-il. « Vous remarquez l'exemplaire usé de Walden qu'il porte sous le bras et vous lui demandez s'il y a des endroits intéressants à visiter dans les environs. » « Je sais que ce n'est pas très conventionnel, mais la vieille maison de ma famille est infestée par quelque chose de particulier. » répond-il en mâchant ses propres mots. « Si vous pouviez exterminer cette chose plutôt que de l'étudier, je pense que nous serions tous redevables. » « Cherchez une carte livre ou talent parmi les neuf premières cartes de votre deck et ajoutez-la à votre main. » « Mélangez votre deck. » « Augmentez le niveau de relation de William M. Locke. » « William E. Locke. » « Est-ce que je peux prendre en note qu'il a une maison infestée de nuisibles ? » « Je vais le noter. » « Maison infestée. » « Et l'autre, il m'avait dit quelque chose. » « Je ne prends pas beaucoup de notes dans les jeux que je fais. » « Et ce n'est pas bien. » « Alors, il m'avait indiqué une limule sur le rivage d'Aquan. » « Limule dans le rivage d'Aquan. » « Limule, rivage, Aquan. » « Voilà. » « Et donc, je vais chercher, on a dit, une carte talent ou livre. » « Alors, je n'ai pas de talent et je n'ai pas de livre. » « Je vais le faire quand même. » « Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. » « J'ai des outils. » « J'ai des améliorations. » « Mais je n'ai pas de talent. » « Et oui. » « Alors, je remélange mon deck. » « Ensuite, action suivante. » « Alors, est-ce que j'irai dans la pension de famille ou... » « Allez, je vais aller dans la pension de famille pour une dernière action. » « Je refais un petit gros plan. » « Il n'y a pas de raison. » « On peut poser des questions sur Val. » « Phase d'entretien. » « Je vais récupérer mes actions. » « Je vais piocher une carte. » « Ça sera l'outil multifonction. » « Alors, l'outil multifonction, il ne faut pas que je l'oublie. » « Il est super utile. » « Et je vais prendre une ressource. » « Je vais rajouter une fatalité. » « Et je vais poser des questions concernant Val. » « Ça sera le codex 9. » « La pension de famille. » « Des guirlandes fleuries pendent sur toutes les corniches de la pension de famille. » « Une odeur succulente s'échappe de la porte d'entrée. » « Ça sent les tourtes à la viande et à la bière. » « La propriétaire se présente comme Mrs Homstead et vous propose une chambre. » « Je garde un oeil sur ce qui se passe en ville. » « Si vous voulez savoir ce que font les gens à Val, je serai ravi de vous aider. » « Lorsque vous lui parlez de la bière, elle balaye le sujet d'un revers de la main. » « Ne vous embêtez pas à me dénoncer vos autorités. » « Nous avons notre propre règle sur M-Lock Heidel. » « Vous dit-elle avant de jeter un regard en coin vers le porche. » « Enfin, à moins que quelqu'un n'arrive à ses fins. » « En entrant sous le porche, vous apercevez une magnifique silhouette à la peau ambrée. » « Elle porte une cape blanche et or, à la mode de Val, jetée nonchalamment sur ses épaules et brodée d'un motif floral sur un cadre rond. » « Bertil interroge d'un air penaud, brandissant quelques photos et croquis d'échantillons qui vous a attiré ici. » « Vous avez le droit soit de piocher une carte, soit de gagner une ressource. » « Chez River Hathwaard dans le site de rencontre habitant mis de côté et mettez-la en jeu dans la portion de famille face soutien visible. » « Je vais piocher une carte. » « Je pioche une deuxième ceinture porte-outils. » « Ça ne va pas m'être super utile. » « Je vais chercher la mise. » « Alors, la voici. » « River Hathwaard, coqueluche de New York. » « C'est-à-dire que vous contrôlez River Hathwaard, plus 1 en volonté. » « Action, discussion, effectuez un test de volonté ou d'intelligence à 3 en cas de réussite. » « Conex 5. » « Après que River Hathwaard a été vaincu, mettez-la de côté hors-jeu. » « Dans votre cas, la campagne diminuait son niveau de relation. » « Donc ça, c'était ma première action. » « Deuxième action, je vais évidemment discuter avec Rita. » « Donc il me faut de la volonté ou de l'intelligence. » « Alors, en volonté, j'ai combien d'icônes ? » « En volonté, je peux avoir deux icônes et voire trois si je voulais. » « Alors, j'ai trois contre trois. » « Il me faut un plus deux. » « C'est évident. » « Donc je vais jouer ces deux cartes pour me mettre plus deux en volonté. » « J'arrive à cinq contre trois. » « J'ai mes chances pour ce deuxième test de volonté. » « Moins un, c'est réussi. » « Et donc je vais aller voir le codex U5. » « Qu'est-ce qu'elle me raconte cette River Hathwaard ? » « Je suis ami avec le grand profil. » « Vous le connaissez peut-être sous le nom de John Barrymore. » « Nous nous sommes rencontrés sur une piazza à Rome, un merveilleux hasard. » River continue de discuter avec Bertie de manière très enthousiaste. « Bien que mon nom de famille soit Hawthorne, sachez que je suis d'ici jusqu'au bout des ongles. » « La fortune des Hemlocks me revient de droit. » « Enfin, si notre trandre William accepte d'entendre raison. » « Comme un Triver avec Aigreur. » Bertie répond à plusieurs autres questions sur l'actualité de la haute société new-yorkaise qu'il ne connaît pas avant de demander à River quels sont les endroits qui méritent d'être visités. « J'ai entendu dire que les mines de North Point possédaient des cristaux fascinants, » « Gagner trois ressources, augmenter le niveau de relation de Rita et Forf. » Alors, Rita. Alors, visiter les mines. Visiter les mines. Donc, je les retrouverai sur le plan. Et apparemment, elles ne semblent pas copains avec William. « Ok, ok, ok. » Et donc, j'ai droit, on a dit, à trois ressources. Je ne sais pas si ça va me servir. Une, deux et trois. Dernière action. Je vais me déplacer ici pour une action. Et action rapide, je vais aller vers le vieux moulin. Face d'entretien. Je tiens une carte. Un nouveau bricolage. Et une ressource. Je vais mettre plein de ressources à la poubelle. Ça, ça m'en kikine un petit peu. Je rajoute une fatalité. Donc, on est à cinq. Et puis, c'est mon dernier tour. C'est mon dernier tour. Le vieux moulin. Après avoir découvert l'indice au vieux moulin, collecte ce douze. La brise du matin apporte le parfum des lupins, asters, achilliers et reines des prés dans les champs de Val. Ok. Première action. Je vais enquêter. Donc, deux de valeur occulte. Et je vais enquêter avec le vieux porte-clés. Donc, le lieu à zéro de valeur occulte. C'est aussi simple que ça. Chose très ancienne. Moins un. S'il s'agit d'une tentative de discussion révélée à notre opion. Ce n'est pas une tentative de discussion. C'est donc réussi. Et je vais aller voir le codex douze. Le vieux moulin. Le docteur Marquez s'appuie dangereusement sur sa canne pour prélever des échantillons de diverses fleurs sauvages autour du moulin. Regardez ça. Le professeur vous tend un bouquet ressemblant à un mélange de fleurs violettes brillantes, de trillium et de lupins réunis au niveau de la tige. Elles sont similaires à l'étrange fleur qui a motivé notre enquête. Monopode avec des douzaines d'expressions différentes. Mais aucune trace de greffe. Elle a poussé naturellement. Vous demandez comment une telle chose peut être possible. Et le professeur sourit. Cela ne l'est pas. Voilà justement pourquoi cette étude va faire avancer ma carrière. Alors que vous laissez le docteur Marquez à sa cueillette, vous apercevez une femme vêtue d'une salopette robuste et bien bâtie qui travaille dans le champ. Vous avez le droit soit de piocher une carte, soit de gagner une ressource. Cherchez les atouts dans le set des rencontres habitants. Je vais évidemment piocher une carte. Ça sera un perception. Et je vais chercher Léa Atwood. Que voici. Cuisinière de Val. Tant que vous contrôlez Léa Atwood, vous ne venez plus ça en combat. C'est une solide femme. Action, discussion, effectuez un test de lutte à deux. En cas de réussite, connecte ce deux. Après que Léa Atwood, etc. Alors j'ai découvert l'indice, je vais quand même le prendre. Je ne sais pas si ça me sert, mais je le prends. Deuxième action, je vais faire mon test de lutte. Donc je suis pour l'instant à 3 contre 2. 3 contre 2. Est-ce que je mets une carte ou deux cartes ? Telle est la question. Il y a combien de moins 3 déjà ? Deux ? Oui. Il vaudrait mieux que je mène deux cartes. Ça vaudrait mieux. Donc je vais mettre amélioration de fortune et outil multifonction. Ce qui m'amène... Alors je me rends compte que l'outil... Alors j'aurais déjà dû défausser... Un vieux porte-clés. Que l'outil multifonction m'aurait peut-être... Ben non, ça n'aurait pas été tellement actif. Ou alors je ne mets qu'une carte et je fais deux essais. Puisque de toute façon, c'est mon dernier essai. Donc autant mettre une seule carte. Et je referai un essai derrière. Donc du coup, c'est 4 contre 2. Test de compétence. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça fait quoi ? Pour un autre ami, ça fait plus 0 de mémoire. Et j'ai le droit d'échanger un soutien outil dans votre zone de jeu avec un soutien outil dans votre main. Il y a un coût imprimé inférieur ou égal. Oui, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Donc c'est réussi. Et je vais aller lire le colexe 2. Léa Atwood. La femme âgée aux joues rouges se présente comme Léa Atwood, la sœur de Mère Rachel. Je suis responsable de tout ce que les gens d'ici mettent dans leur ventre. Et oui, cela signifie que je suis en charge du festin. Ma sœur a établi une liste très précise de tout ce qu'elle voulait préparer à l'avance. Vous l'interrogez sur M.Lock Isle afin d'apprendre tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir. Elle s'essuie le fond d'une main gantée. Il est à peine nécessaire de quitter le Val pour avoir quelque chose d'étrange, dit-elle en posant une main sur la hanche. J'ai prévu d'aller à Pearl Ridge aujourd'hui. Là-bas, quelque chose a transformé les arbres en verre. Je ne sais pas si c'est cela que vous cherchez, mais c'est véritablement inouï. Vous pouvez jouer une carte outil de votre main en ignorant ces coups. Je vais jouer mon outil multifonction. Est-ce que cela va me servir ? J'ai une main disponible. Mon outil multifonction que voici. Je le pose. Et donc, elle me dit quoi ? Pearl Ridge. Et j'augmente le niveau de relation, évidemment. Alors, Pearl Ridge. Il me reste une action. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hop. Non, ce n'est pas celle-là. Pour moi, reste là. phase d'entretien. Je tiens une carte. Coups vicieux et une ressource. Je rajoute une fatalité. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et c'est la fin, a priori, de ce prologue. Berthier approche complètement épuisé. Il interrompt votre conversation. Le docteur Marquez requiert votre présence sur le champ, dit-il, en reprenant son souffle. Et croyez-moi, il n'appréciait pas que vous arriviez en retard. Tous les investigateurs abandonnent. Conclusion 1, page 9. Ça commence déjà à sentir le roussi. Vous retrouvez le docteur Marquez et Berthier à la croisée des chemins. Après avoir tous partagé les diverses pistes intéressantes pour votre enquête, le professeur présente la carte de M. Lockheil. Je ne m'attendais pas à ce que le village soit aussi religieux, dit le docteur Marquez. Berthier s'illumine en réponse. Il semble presque vivre dans un idéal transcendantal. Je n'ai aucune idée de ce qu'il croit vraiment. Mais ils ont l'air assez amicaux. Oui, amicaux, on peut dire ça, sourit le docteur Marquez. Il nous reste trois bons jours avant que l'île ne soit envahie par les touristes. Je déteste les touristes. Cela semble plutôt fâcheux si l'on considère les festivités à venir, s'aventure Berthier. Le docteur Marquez lui jette un regard féroce. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont perturber les usages locaux. Notre temps est donc limité. Nous pouvons nous séparer pour couvrir plus de terrain ou nous pouvons rester ensemble. Théo s'est porté volontaire pour nous conduire partout où nous aurons besoin d'aller. Et il a même dit que nous pourrions prendre son camion pendant la nuit. Bien que cela doive rester un secret pour Mère Rachel. Compte tenu des histoires de faune mortelle, j'ai engagé Judith pour m'accompagner au Marais d'East Week. L'un d'entre vous sera le bienvenu. Il suffit d'être de retour avant le coucher du soleil. J'ai l'intention d'aller me promener dans les bois de Western Woods, dit Berthier, seul, si ça ne vous dérange pas. Si l'on en croit les descriptions de Mme Homstead, la visite promet d'être étonnante. Vous réfléchissez à vos options. Faites des préparatifs pour votre première enquête. Choisissez un soutien de votre zone de jeu que vous conserverez au prochain scénario. Il doit s'agir d'un soutien qui ne connaisse pas... Alors, j'ai oublié, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de jouer mon bricolage. Je vais le jouer. Je devais le faire, je devais le faire. Défaut, c'est... J'en étais où ? Défaut, c'est tous les autres soutiens et attachements de votre zone de jeu, à l'exception de ceux qui commencent chaque partie en jeu. Alors, est-ce que je garde les attachements ? Ça, c'est une question. Je pense que oui, ça me paraît logique. Défaussez des cartes jusqu'à votre taille de main de départ. Mélangez votre pile de défausse dans votre deck. Votre main actuelle est votre main de départ pour le prochain scénario. Vous ne piocherez pas une nouvelle main de départ et vous n'aurez pas de mulligan. Défaussez des ressources jusqu'à votre nombre de ressources de départ. L'exploration de l'île a la réputation d'être dangereuse. Ajoutez un pion échec automatique à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Lors de la mise en place du prochain scénario, passez les étapes 1 à 8 du paragraphe mise en place de la partie en page 27 du guide de référence. Les investigateurs doivent choisir où ils mèneront leur enquête aujourd'hui. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre, si vous voulez bien, parce que sinon, je vais oublier des trucs et ce n'est pas bon. Donc, je vais défausser mes soutiens. Donc, lequel je garde ? J'ai presque envie de garder le souvenir ancestral. L'outil multifonction me plaît bien aussi et la ceinture porte-outils me plaît bien aussi. Il y a juste le porte-clés, ça c'est sûr, je vais le défausser. Est-ce que je garde cette ceinture porte-outils ? Quand même pas mal, je vais garder la ceinture porte-outils. Je suis obligé, donc je défausse tout le reste. Je remélange mon deck, je garde mes indices. Hop, et il me reste, donc je vais mettre des ressources à la poubelle, je n'aime pas ça, pour tout vous dire. Je me débarrasse quand même de 6 ressources. C'est refus. Voilà. Ensuite. Alors, qu'est-ce que je vais explorer ? Au nord, la mine à Mordolay de North Point est désaffectée et envahie par une étrange vie sauvage. Pour braver les dangers de graver dans la pierre, rendez-vous en page 10. Au sud, la rumeur prétend que l'ancienne bâtisse de Emelock House est le terrain d'une étrange infestation. Pour enquêter à Emelock House, rendez-vous en page 14. Au nord-ouest, la crête dévastée de Pearl Ridge est couverte d'une couche permanente de cendres. Pour explorer la lande silencieuse, rendez-vous en 19. Aquan est au nord-est, une colonie en déclin abritant des abniquis et des marins sur la côte des Olées. Pour sauver la sœur perdue, rendez-vous en page 23. Le docteur Marquez pense qu'Estwick Bog au sud-est et peut-être à l'origine de l'échantillon qu'il vous a mené ici. Pour découvrir la chose des profondeurs, rendez-vous en page 27. Quel choix, Cornélien ? Alors je vais a priori choisir quelque chose correspondant au personnage que j'ai découvert. Alors je vais choisir d'aller au sud et d'explorer l'ancienne bâtisse de Emelock House, objet d'une étrange infestation. Donc ça correspond à ce personnage qui est ici, William Emelock, avec lequel j'ai déjà un point de relation. Donc je vais jouer la prochaine fois, chers amis, Emelock House, rendez-vous en page 14. Ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Si j'ai fait trop d'erreurs, j'espère que l'on peut quand même se faire un prologue. Je recommencerai ce prologue. En attendant, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette partie. J'espère que vous en avez pris autant à m'accompagner sur cette île bien étrange. Et je vous dis à très bientôt pour une troisième vidéo sur le festin de Emelock. Une super campagne. Pour l'instant, ça me plaît. Pour l'instant. Ciao. Sous-titrage ST' 501